et bien bonjour à tous on se retrouve pour une petite vidéo concernant vous avez dit que vous ferez des petits retours d'expérience concernant l'ADC, l'AR15 ADC M5+. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu le démontage, donc ça c'est standard à tous les AR15 en fait puisque je vous le rappelle l'ADC est 1000 spec que ce soit sur le lower ou le upper donc en fait tout se déroule comme sur n'importe quelle AR15 et on va voir ensemble les points qui s'encrasse le plus lors du tir et les petites attentions particulières à apporter. Donc au niveau du démontage donc là j'ai déjà séparé le upper et le lower donc comme vous le savez déjà il suffit juste par ces deux petites goupilles vous retirez les goupilles donc celle-ci à l'arrière permet de désengager d'ouvrir en deux en fait et vous retirez la deuxième et là vous séparer totalement le upper du lower donc concernant le lower donc il y a très très peu d'encrassement au niveau du système de détente là il n'y a vraiment pas grand chose à faire donc vous pouvez souffler éventuellement avec une petite soufflette c'est pas la peine de rajouter quoi que ce soit une petite attention particulière de ne jamais laisser taper le marteau sur la carcasse en aluminium parce que forcément l'acier et l'aluminium c'est pas bons amis donc on retient voilà donc faites attention ne pas le laisser taper si ça vous arrive une fois comme ça c'est pas très grave ne pas répéter l'opération voilà ensuite donc j'ai noté quand même qu'il y avait un petit peu de crasse au bout de 200 cartouches à peu près au niveau à l'intérieur là du ressort récupérateur donc là vous savez donc il y a le petit téton vous retirez vous pouvez retirer tout l'intégralité du ressort voilà et avec l'amortisseur donc tout ça vous pouvez le nettoyer le ressort pareil vous mettez un petit coup de chiffon et vous remettiez tout ça en place bon moi alors je sais que certaines personnes aiment bien graisser tout ça moi personnellement je ne le graisse pas je préfère il n'y a pas pour ma part à part coller des poussières des embrulés etc ça n'apporte pas grand chose de graisser le compartiment ressort et du bumper et vous verrez que en fait si vous mettez de l'huile ou du gras vous allez avoir un amortisseur de la amas de dépôt qui vous apportera assurément pas grand chose donc pour le loueur c'est un petit peu tout franchement il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire donc on va laisser de côté et on va se concentrer plutôt sur le le hupper donc là forcément on va retirer donc tout le système de culasse donc il suffit de tirer en arrière vous voyez je refais la poignée d'armement il y a tout qui sort on va retirer tout ce qui est le système de culasse et la petite poignée en aluminium voilà donc là dans ce cas là il ne vous reste plus rien donc vous aurez forcément à nettoyer toute la partie qui est ici puisqu'il y a des avec le retour de gaz là vous voyez ce que vous voyez en bas c'est le tuyau des empreintes de gaz qui vient récupérer les gaz à ce niveau là au niveau du canon vous voyez le petit tuyau là qui court le long du canon et qui va revenir ici donc tout ça à nettoyer tranquille et après vous allez avoir ici tout ce qui est entrée du canon avec les tenons de verrouillage donc là bien nettoyer le canon lui même et puis pour cette partie ce sera tout il n'y a rien d'autre donc après on y reviendra pour le remontage pour savoir s'il est nécessaire de graisser ou pas on va se concentrer pour notre part sur le système de culasse donc là il suffit vous allez voir c'est extrêmement simple honnêtement parmi toutes les armes à feu j'ai rarement vu une arme qui est si simple à démonter même dans les revolvers ou les pistolets des fois on est obligé pas de forcer mais bon on insiste un petit peu c'est très c'est pas évident tandis que là c'est franchement très 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 simple donc premièrement ce qu'on va faire on va retirer la petite goupille je sais pas si vous voyez bien voilà la petite goupille qui est juste ici alors là même avec un cure-dent vous l'enlevez aucune force à faire voyez tac j'enlève la petite goupille en cette goupille c'est la goupille qui va maintenir on va dire le percuteur qui est juste là voilà le percuteur tombe une fois que le percuteur est tombé vous appuyez dessus vous avez ce petit ténon qui suffit ou de le faire pivoter à 90 degrés et de le récupérer c'est tout là vous enlevez cette partie ci donc là on va dire qu'il n'y a plus absolument plus rien à démonter là vous voyez que le l'arrivée du tuyau d'empreintes de gaz est fixé mais que les vis enfin il y a eu du pointage ayant été pointé pour justement éviter de les démonter donc voilà donc là c'est tout ce qu'il y a à faire donc gros nettoyage sur toute la partie interne et surtout au niveau des d'où va venir la culasse le percuteur et c'est donc vous pouvez nettoyer sans souci donc vous pouvez utiliser soit des cotons tiges enfin plusieurs produits donc pour le nettoyage moi personnellement j'utilise ce type de produit alors ça c'est une bombe balistole donc c'est assez connu ça c'est un des derniers produits qu'ils ont sorti à base de céramique alors la céramique va apporter au niveau du graissage énormément de glisse et c'est donc les produits balistole sont faits pour nettoyer et graisser et lubrifier donc personnellement pour le nettoyage j'utilise la balistole de base sans céramique en fait d'accord donc elle va permettre de dégraisser correctement d'enlever toutes les souillures etc et après pour la finition une fois que l'arme est propre pour le remontage j'utilise le modèle avec la céramique puisque celle ci est un petit peu plus onéreuse donc autant l'utiliser à bon escient la céramique elle est utile au fonctionnement de l'arme pas pour le nettoyage donc cette graisse permet également elle est elle a une plage d'utilisation entre elle résiste à des températures de 1000 degrés donc vraiment adapté à ce type d'armes parce que les pressions les températures sont très élevées dans les chambres donc 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 c'est pas mal donc au niveau donc là on met le produit on laisse agir quelques instants et puis on frotte on y va comme le maximum qu'on peut avec du chiffon à l'intérieur à l'extérieur dès qu'on voit un petit peu de la pétouille on y va pareil pour le percuteur on le nettoie on nettoie toutes les pièces en fait au niveau de la culasse donc au niveau de la culasse on voit que c'est très très simple donc vous allez avoir un dépôt important qui se va situer à ce niveau là vous voyez ça fait un petit genre de petit entonnoir là donc c'est évasé donc là je vous dis honnêtement il faut un petit peu gratter si vous faites pas un entretien régulier vous allez avoir un dépôt assez conséquent de matière qui colle énormément matière noire donc il va falloir gratter un petit peu vous prenez une petite lame par exemple et vous allez frotter comme ça pour enlever tous les dépôts là on peut voir les trois ressorts enfin c'est pas les ressorts c'est les trois petits joints on va dire les joints qui permettent justement l'étanchéité et le maintien vous voyez de la culasse à l'intérieur là vous avez vu qu'il faut forcer un petit peu c'est dû à ces petits joints donc quand vous voyez que que c'est tout lâche c'est le moment qu'il faut les l'échanger donc il y en a trois et donc un point important c'est que vous voyez l'ouverture des trois un deux trois voilà il faut que l'ouverture de chaque joint ne soit pas il faut pas que les trois les trois ouvertures soient alignés pour que ça fasse un meilleur travail donc il faut un petit peu les voilà les il faut les bouger un petit peu avec une petite pointe pour vous assurer qu'ils soient bien décalés donc qu'est ce qu'on peut y à faire ici ben là vous pouvez nettoyer donc vous pouvez encore ouvrir là vous allez voir il ya l'extracteur donc une petite goupille donc un petit chasse-goupille vous voyez je force pas il n'y a pas forcé c'est on enlève le petit chasse-goupille on enlève la petite pièce et ça s'ouvre tout simplement voilà on peut nettoyer l'intérieur là qu'est ce qu'on va voir on va voir qu'on a un petit ressort et un petit joint donc on nettoie pas grand chose de plus à faire après ensuite une fois qu'on a fait on remet tout ça en place attendez un peu voilà et on remet l'axe de maintien donc voyez que pour l'instant j'ai pas pris de maille et j'ai pas forcé j'ai rien fait du tout donc là j'ai pris un petit chasse-goupille mais bon même avec un petit cure-dent ça fonctionne tellement que c'est c'est très très il n'y a pas forcé donc vous faites attention lors du montage que ce soit voilà en bien enfoncé que rien ne dépasse donc une attention particulière comme je vous disais qui sera apporté à ce niveau là moi à l'intérieur là je le nettoie avec un coton tige ça passe super bien à travers là ça va jusque au puits du percuteur ça va super bien et donc après vous vérifiez le percuteur comme ceci vous avez pas laissé un morceau de coton de coton tige à l'intérieur donc là vous voyez que ça passe bien que c'est nickel il ressort nickel de l'autre côté donc on sait qu'on est propre on est royal donc vous nettoyez toutes les petites pièces et donc honnêtement pas de soucis là dessus donc pour le remontage c'est très simple on va faire machine inverse donc première des choses on remet la culasse donc vous souvenez que là la culasse dans votre carabine elle est comme ceci et donc les cartouches s'éjectent dans ce sens là donc forcément l'éjecteur il devra être sur la droite vous enfoncez là ici vous voyez qu'il y a le trou pour faire passer cette pièce donc vous allez à l'inverse de tout à l'heure vous la mettez comme ceci vous la faites pivoter de 90 degrés vous tirez vers l'avant on rajoute le percuteur donc au début je crois qu'il y avait un ressort je suis resté bête j'ai dit tiens il n'y a même pas de ressort là et en fait il n'y a même pas de ressort vous rajoutez la petite épingle c'est une épingle c'est même pas une goupille voilà et voilà c'est terminé donc tout à l'heure je vous parlais des joints là qu'on avait donc pour vous assurer qu'ils ne sont pas morts en fait apparemment il suffit de tirer la culasse comme ceci et vous la posez voilà de son propre poids elle doit pas bouger si vous voyez qu'elle tombe plaf vers le bas c'est que les joints ne font pas bien leur office et qu'il faut les changer donc maintenant je vais parler un petit peu de cette culasse qui est on va dire mille spec forcément mais qui est spécifique à adc donc on peut voir qu'elle a été quand même relativement allégé à ce niveau puisqu'on a des culasses voyez le dessus il ya toute cette pièce là et dessous voyez uniquement ça donc des fois il ya des pièces qui viennent jusque là donc là ça a été un gain de matière pour gagner un peu en poids à ce niveau là donc la finition est pas très 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 jolie donc on passe le doigt c'est assez propre je quand on le voit on croit que c'est que ça a été fait à la hache mais bon on voit qu'il ya eu quand même un petit polissage c'est assez propre mais par contre c'est vrai que visuellement c'est pas très beau donc je vous cache pas que je vais y mettre certainement un petit coup de polissage tout propre pour faire une surface vraiment lisse et pour éviter justement d'accrocher les impuretés bon écoutez je leur en veux pas un adc c'est pas une arme à 2500 euros donc ça va me prendre cinq minutes avec une petite dremel pour faire ça pour faire une surface totalement polie et la limite je préfère le faire moi même payer l'arme moins cher que plutôt la payer 500 balles pour avoir quelque chose d'une finition super ici et puis dans le fonctionnement je vous le dis honnêtement ça ne change absolument rien je n'ai à ce jour pas eu un seul incident avec cette arme d'accord ? donc c'est important donc au niveau on va revenir sur la partie canon donc pour nettoyer le canon donc pareil le produit au niveau de l'entrée du canon on va faire couler du produit dedans on va laisser agir un moment on va nettoyer donc cette partie là est pas facile d'accès donc coton tige etc pour bien nettoyer petit chiffon etc donc moi la petite astuce c'est que je prends un petit chiffon microfibre avec une baguette une petite baguette chinoise en fait et donc ça permet en mettant le chiffon au bout de bien pouvoir accéder aux endroits qui sont parfois difficiles avec les doigts parce que les doigts on ne peut pas les rentrer de partout concernant le canon une fois que le produit a bien agi donc on peut soit y mettre y aller avec un kit vous voyez avec la baguette truc classique baguette classique mais sachant que ce qui fonctionne très bien aussi si vous n'avez pas tiré 2 milliards de cartouches c'est le Borsnake donc moi j'utilise beaucoup le Borsnake donc c'est un Borsnake en calibre 22 donc voilà donc ça suffit ça fait un très bon travail donc n'hésitez pas vous pouvez utiliser ça sans souci chose importante c'est que le canon une fois votre entretien terminé doit être séché donc dans ce cas là la baguette avec des petits carrés de coton bien sec parce que il faut pas qu'il reste d'huile pas de liquide dans un canon avant de tirer l'huile dans un canon on le fera que pour des raisons de stockage mais en aucun cas et de toute manière il faudra toujours avant de tirer pour une arme qui a été stockée sécher le canon on ne tire jamais avec du liquide qui est incompressible dans un canon d'accord donc pas d'huile on nettoie et on sèche voilà pour le remontage très simple donc on met la petite la petite poignée d'armement en alu donc là vous voyez on voit les traces de frottement comme je vous disais dans une vidéo précédente si vous savez pas où mettre du gras il suffit de regarder les pièces et on va voir là vous voyez par exemple sur le dessus ça racle un peu vous allez voir ici ça racle un peu au niveau des petits et de l'épaulement voilà donc vous mettez de la graisse tout simplement à cet endroit là on met là on met là la poignée de chargement au fond on prend le système de culasse donc un petit point important donc avant d'engager la culasse sinon on ne va pas arriver à vous la tirer voilà il faut qu'elle soit en position de tirer voilà donc vous mettez ça à l'intérieur et clac terminé 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 votre entretien est fini donc là vous pouvez voir qu'il y a des trous ces trous mènent directement à l'intérieur de la bolt là du bolt carrier donc ça c'est fait pour si vous voulez rajouter un coup de lubrifiant à l'intérieur donc moi perso à l'usage maintenant je me rends compte qu'il faut y aller c'est quand même un petit peu mollo avec le graissage il en faut au bon endroit on en avait déjà parlé il suffit de regarder les pièces on va de suite voir quels sont les endroits qui ont besoin de graissage mais il faut pas non plus que ça soit un gros courbouillon d'huile de graisse c'est inutile voilà 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 pour ce retour donc comme vous pouvez le constater donc cette pièce que je prochain coup je vous la ferai voir je vais la retravailler sera plus jolie sinon l'arme elle a tiré bon elle est pas beaucoup là tu tirais 200 cartouches et en état neuf on va dire il n'y a absolument rien à dire jamais d'incident je commence maintenant à avoir une précision correcte donc j'en suis pas encore à tester différentes munitions donc là aussi c'est le souci qu'on teste une arme avec une seule munition c'est pas évident non plus donc voilà écoutez je reviendrai vers vous d'ici peu pour faire un petit alors ce que j'aimerais faire c'est un petit démontage de la partie tout ce qui est détente disconnecteur etc de changer de polir les quelques surfaces qui sont brutes donc pour avoir un petit peu plus de un mouvement un petit peu plus linéaire un petit peu plus smooth on va dire et aussi pour voir un peu les changements de ressorts parce que la détente un peu dure donc j'aimerais dans un premier temps changer les ressorts c'est ce qui coûte le moins cher pour avoir et puis après si ça ne suffit pas on verra pour changer le système de détente donc le prochain coup on va se concentrer sur la partie basse et notamment sur tout ce qui se situe à l'intérieur du mécanisme qu'est ce qu'on peut faire pour améliorer ça voilà voilà donc pour remonter votre arme c'est très simple on va faire la marche arrière donc là c'est pas évident parce que je suis pas dans l'axe je peux pas filmer en même temps alors on va mettre la première je vais essayer de me décaler un peu on va mettre l'avant on met l'arrière alors là forcément je vous ai dit que je ne forçais jamais donc là il va falloir forcer c'est tout le temps comme ça parce qu'il faut que ça tombe pile poil en face et donc voilà pour la première voilà pour la deuxième alors la plus on va dire celle qui va vous porter le plus de soucis c'est celle-ci parce qu'il faut vraiment être bien dans l'axe une fois que vous avez mis celle-ci tac on rabat l'autre s'enfonce tranquillement voilà voilà donc écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas j'y répondrai sans souci donc le prochain coup on va s'attarder un petit peu sur la détente on va démonter ça et puis si vous voulez savoir des informations supplémentaires n'hésitez pas abonnez-vous au moins vous aurez les notifications lors de mes prochaines vidéos et comme d'habitude posez vos questions quand je peux y répondre j'y réponds quand je peux pas j'essaye de trouver la réponse à votre place allez sachez que je compte sur vous et que passez une bonne journée on se retrouve pour une prochaine vidéo bye bye et